Musique Depuis plusieurs années, le pelvitrainer est l'outil indispensable de l'enseignement de la laparoscopie. Son utilisation nécessite l'emprunt du matériel du bloc opératoire. Colonne vidéo, optique et lumière froide. Cette contrainte en limite considérablement l'accessibilité. Nous avons mis au point un modèle d'entraînement à domicile à la laparoscopie. Il est composé d'un ordinateur portable, d'une webcam et d'une boîte en plastique transparente. Son installation est simple, rapide. Elle peut se faire à domicile, en dehors de toute structure médicalisée. Musique De nombreux exercices ont été réalisés. Nous allons vous en présenter quelques-uns. Musique Ce sont des exercices simples, mais ils ont pour but de faire travailler les difficultés propres à la chirurgie laparoscopique. La profondeur de champ, l'inversion des mouvements, l'utilisation des deux mains, la suture. Musique La répétition des exercices est une des bases de l'enseignement de la laparoscopie. Musique C'est uniquement à force d'entraînement que les mouvements deviennent naturels. Musique Le modèle que nous avons mis au point permet de réaliser la plupart des exercices habituellement effectués en pelvitrainer. Il a été testé par plusieurs opérateurs à différents niveaux de leur formation. Aucune différence entre les deux modèles n'a été notée lors de leur utilisation. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Ce modèle a permis la réalisation d'exercices simples mais également plus complexes. On observe ici une anastomose urétrovésicale sur modèle synthétique. Sous-titrage ST' 501 Nous pensons que l'utilisation d'un tel modèle d'entraînement à domicile, simple, facile d'installation, peu onéreux, peut permettre à chacun d'améliorer sa formation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501